Alors nous voilà notre premier thème de l'année, un thème sur le thème 7, le chômage résulte-t-il de dysfonctionnements sur le marché du travail ? On va travailler sur le chômage et le marché du travail et le premier chapitre, tout simplement on va regarder comment fonctionne le marché du travail avant de pouvoir expliquer les causes principales du chômage. Donc le fonctionnement du marché du travail. Qu'est-ce que le marché du travail ? Alors déjà un marché, vous avez appris ça l'année dernière en sciences de gestion, même en économie, le marché du travail, c'est comme un marché des biens et des services, on verra qu'il a des particularités. C'est le lieu de la rencontre entre l'offre de vendeur et la demande d'acheteur. Alors qu'est-ce qu'il y a comme offre et comme demande ? Et bien c'est l'offre et la demande de travail. Donc dans un sens courant, c'est les offres et les demandes d'emploi. Et au niveau économique, c'est plutôt offre et demande de travail. Voilà, donc on parlera d'offre et demande d'emploi ou on parlera d'offre et demande de travail. Alors attention, ne confondez pas les deux. L'offre de travail, c'est un marché qui n'est pas tout à fait comme les autres. Quand j'offre mon travail, eh bien l'offre de travail, elle vient de la population active. Et la demande de travail, elle vient des entreprises et des organisations. Donc quand j'offre mon travail et je demande un emploi, ne confondez pas un petit peu la notion économique et le sens courant. Donc restez bien sur la notion économique, parlez d'offres et de demandes de travail. Ayez bien en tête que l'offre de travail, finalement je vends mon travail, c'est la population active qui souhaite travailler. Et je demande du travail, les acheteurs, c'est les entreprises qui cherchent à acheter du travail. Donc ce marché n'est pas tout à fait comme les autres. Alors, vous voyez, le marché théorique, c'est le marché de l'offre et la demande d'emploi. Vous avez déjà vu ces courbes un petit peu l'année dernière. Alors regardez cette offre, comment est-ce qu'elle varie ? Vous voyez que la demande d'emploi, l'offre de travail va augmenter en fonction de quoi ? Tout simplement en fonction du taux de salaire. Plus le salaire va augmenter ici, plus l'offre d'emploi, c'est-à-dire la demande d'emploi, va augmenter. Je veux bien offrir mon travail si le salaire est important. Et ici, j'ai une courbe qui est ascendante. En revanche, au niveau de la demande, ce que je peux dire au niveau des offres d'emploi, plus je vais demander beaucoup d'emploi si le salaire n'est pas très important. Donc les entreprises vont proposer beaucoup d'offres d'emploi, vont vraiment acheter de l'emploi, acheter du travail, si les salaires ne sont pas très importants. Plus les salaires sont importants, plus la demande, vous voyez, elle va être en quantité limitée. Et on a ce qu'on appelle un salaire d'équilibre. On a en quantité un salaire d'équilibre entre la demande et l'offre. Le salaire d'équilibre permet justement d'avoir une quantité d'équilibre. Alors les spécificités sur ce marché, c'est qu'il existe un lien de subordination du salarié avec l'employeur. Donc il n'y a pas une égalité de rapport de force comme on pourrait avoir sur un marché normal. S'il y a un lien de subordination, le salarié est lié par un contrat de travail. Deuxième spécificité, il y a tout un tas de législations, de contraintes sur la durée du travail, sur des minima salariaux, sur des négociations collectives, qui vont venir perturber le marché de type classique, néoclassique que l'on connaît, d'où une spécificité du marché du travail, un certain nombre de contraintes. Alors quand il y a une rencontre entre l'offre et la demande, vous savez qu'il y a un prix qui s'établit. Ici le prix correspond tout simplement au salaire. Le principe c'est la liberté contractuelle entre le salarié et son employeur. Ils peuvent décider d'un salaire, il n'y a pas de contrainte légale. Le montant libre est fixé entre l'employeur et l'employé. Les seules contraintes légales économiques, bien sûr c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC c'est le minima salario en dessous duquel vous ne pouvez pas envoyer une personne en France. Et puis il y a tout un certain nombre de conventions collectives qui vont encadrer la durée du travail, les primes, etc. Voilà. Alors, quels sont maintenant les déterminants de l'offre de travail ? Qu'est-ce qui va faire que l'offre de travail, c'est-à-dire la population active, va plus ou moins proposer son travail ou pas ? Qu'est-ce qui va influencer cette offre ? Alors, il faut voir deux choses, au niveau individuel et à l'échelle d'un pays. Alors, au niveau individuel, une personne propose son travail ou pas, parce qu'elle fait un arbitrage entre son travail et ses loisirs. Tout va dépendre aussi de la composition des ménages, de votre âge, de votre sexe, de votre qualification, de votre état de santé, de vos capacités intellectuelles et professionnelles. À l'échelle d'un pays, la population active, comment elle varie ? Eh bien, la population active, alors attention, c'est la population qui est occupée, qui a un emploi, ou celle qui est en recherche d'emploi. Donc, la population qui est occupée ou en recherche d'emploi. Aujourd'hui, cette population qui est en âge de travailler, c'est l'âge de travailler, c'est entre 15 et 64 ans, environ 30 millions de personnes en France. Donc, à la fois celle qui est occupée ou celle qui recherche un emploi. Le taux d'activité, le taux d'activité, ça va être là, il est stable depuis 50 ans, ça va être, il est différent suivant les catégories de la population, c'est la part des actifs, c'est-à-dire ceux qui sont occupés ou qui recherchent un emploi, sur la population totale. Donc, ce taux d'activité, il est stable. Il est différent suivant les catégories, il y a eu quelques spécificités particulières, l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, qui cherchent de plus en plus d'emplois, l'entrée plus tardive des jeunes, comme vous le savez, sur le marché du travail, la sortie plus précoce des seniors, puisqu'on a eu l'abaissement de l'âge de la retraite. Et puis, on pourrait rajouter ici un solde des différences dans le solde migratoire aussi, l'allongement de la durée de la scolarité. Voilà, tout ça va faire varier la population. Alors maintenant, quels sont les déterminants de la demande de travail ? C'est-à-dire les organisations, les entreprises qui cherchent à acheter du travail. Alors, tout va dépendre de la combinaison productive. Alors, les facteurs de production. Et tout va dépendre aussi des perspectives de croissance. Est-ce qu'il va y avoir une croissance ou pas ? S'il y a croissance, les organisations vont demander plus de travail. Alors, la combinaison productive. Vous savez que les facteurs de production, capital, travail, on a aussi les ressources naturelles. On regarde bien sûr comment vont se combiner, comment vont s'assembler le travail et le capital. Alors, tout va dépendre du choix d'une quantité de facteurs de production, de travail, capital. Si je choisis beaucoup de capital et que je combine avec peu de travail, j'ai peu de demandes de travail. Je peux choisir aussi moins de capital et plus de travail, auquel cas ma demande va augmenter. Tout dépend de mon investissement en termes aussi, on sait très bien, de machines, de localisation, de délocalisation, etc. Alors, il y a une rareté qui est relative, qui peut être relative entre le capital et le travail. Tout va dépendre du coût de ces facteurs. Est-ce que le coût du capital est élevé ? Est-ce que le coût du travail est élevé ? Tout ça va donner les facteurs de production et puis aussi les contraintes au niveau des coûts, des facteurs sur les contraintes du droit de travail et du droit social. Alors, lorsque les capitaux sont rares et que la main-d'œuvre est abondante, la main-d'œuvre de travail est bien sûr importante. Dans le cas où le coût du travail est très élevé par rapport au capital, on sait que la demande de travail va diminuer. Donc, il y a ce qu'on appelle la substitution du capital travail. On va remplacer des hommes par des machines pour le faire plus rapide. Alors, première chose, qu'est-ce qui va influencer la demande de travail ? La combinaison productive capital-travail. Deuxième aspect, les perspectives de croissance. Les organisations vont bien sûr faire des prévisions. Vous avez vu ça en sciences de gestion, on a des outils prévisionnels. Est-ce qu'il y a beaucoup de croissance qui va arriver ? À ce moment-là, on va faire des demandes anticipées. On prévoit la croissance, on peut prévoir de la perte et du coup, on va prévoir soit des besoins de travail, soit au contraire, une baisse de travail et donc, on va devoir se séparer d'un certain nombre d'employés. La productivité qui est le rapport entre la production et les facteurs de production, ça, c'est des notions que vous avez vues l'année dernière. Cette productivité, si elle augmente, eh bien, ça veut dire que j'ai moins de besoins de personnes puisque les personnes sont plus productives. J'ai moins de besoins de demandes de travail. Si ma productivité baisse, au contraire, il va falloir que je fasse appel à plus de personnes. Donc, les gains de productivité ont des effets négatifs. Substitution du capital au travail, destruction d'emplois, mais il y a aussi des effets positifs. Alors, je vous ai remis un petit peu la logique économique. S'il y a des gains de productivité, eh bien, on peut obtenir une baisse des coûts de production et s'il y a une baisse des coûts de production, on peut imaginer donc que la valeur ajoutée, tout ça, c'est vraiment le programme de sciences de gestion de l'année dernière, on va répartir la valeur ajoutée, la création de richesses au sein de l'organisation. Pour répartir cette valeur ajoutée, on peut baisser les prix pour les consommateurs, on peut aussi augmenter les profits et on peut aussi augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, eh bien, il y a une progression du pouvoir d'achat, j'ai plus de salaires, je peux plus dépenser, je peux faire aussi plus de dépenses publiques, plus d'investissements, et dans ce cas, eh bien, on est dans une logique positive, une dynamique positive, où, eh bien, il y a une consommation qui augmente et qui donc génère une demande à nouveau plus importante. Hausse de la production et diversification, demande de travail qui augmente. Voilà. Vous voyez dans la productivité des effets négatifs, mais aussi une logique avec des effets positifs. Le marché du travail est-il segmenté ? Alors, le mot segmentation, vous allez beaucoup le voir cette année, vous l'avez vu un petit peu l'année dernière, déjà au moins en économie et en gestion, c'est le fait de regrouper en groupes homogènes un certain nombre des catégories pour pouvoir les étudier. Alors, la segmentation, on sépare en groupes homogènes, ici, la population selon des critères. Alors, le marché du travail, oui, il est segmenté par secteur d'activité, primaire, tertiaire, secondaire, en fonction de la qualification des salariés, en fonction de l'espace géographique, bien sûr, il y a des espaces géographiques où il y a différents types de populations actives, en fonction du statut des demandeurs d'emploi, et il y a ce qu'on appelle des formes particulières d'emploi. Alors, les emplois qui sont typiques, c'est les CDD, contrat à durée déterminée. Aujourd'hui, il y a une très forte augmentation des emplois atypiques, où on va parler précaires. Pourquoi ? Parce que ces emplois sont des CDD, contrat à durée déterminée, des CTT, des contrats de travail temporaire, de l'intérim, du contrat d'apprentissage, des contrats aidés. Vous voyez dans les contrats, dans les formes particulières d'emploi, on a aussi une segmentation particulière liée au type d'emploi, avec, retenez, une progression des emplois atypiques. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est en cause beaucoup, c'est le salariat, et comment va évoluer le salariat par rapport à des contrats salariés qui sont en train de diminuer au profit d'emplois de type création individuelle. Voilà, donc ce chapitre est terminé. Retenez bien tous les mots-clés pour pouvoir créer votre carte mentale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !